Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, la Côte d'Ivoire, à un pied dehors, la Côte d'Ivoire va sortir de la canne, très probablement. Elle a été battue à un score de 1 but à 0 par le Nigeria et 4 buts à 0 par la Guinée-Équatoriale. Quatre ! Alors, je veux aborder les choses sur le plan spirituel. Pas, hein, c'est le plan physique que nous avons vu, les résultats sont là. Quatre buts à 0. Et, malheureusement, la réaction des supporters ivoiriens, ce qui est celle de casser les voitures et autres, faire la casse dans la ville, ça n'arrangera pas les choses. Le football, là, le sport, là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on organise la canne dans son pays que forcément, on est gagnant. Sinon, la canne, tout le monde allait se battre pour organiser ça chez soi. Vous voyez, le seul privilège que vous avez quand vous êtes le pays organisateur, c'est vous qui ouvrez le bal avec l'équipe championne de la précédente Coupe d'Afrique. C'est le seul privilège. Sinon, le reste, là, c'est que le meilleur gagne. La Côte d'Ivoire a une très bonne équipe. En tout cas, il y a quatre ans, cinq ans, quand la Côte d'Ivoire a pris sa coupe, c'était vraiment une équipe formidable. Et ce n'est pas en si peu de temps que le football ivoirien va tomber. En général, vous passez au moins cinq ans, six ans, dix ans, et puis après, on voit que ça disparaît. Mais la fougue, là, de la victoire ivoirienne, il y a combien d'années ? Quatre ans seulement. Cette fougue, là, en principe, l'équipe ivoirienne devrait toujours, même si elle ne gagne pas la Coupe, elle devrait toujours être à un niveau vraiment assez considérable, acceptable. Mais là, là, moi, je vois quelque chose d'autre. Et je vais vous le dire. Parce qu'il y en a des gens qui vont se fâcher contre moi. Mais écoutez, c'est une réalité. Vous ne devrez pas vous en prendre aujourd'hui aux joueurs ivoiriens parce que ce n'est pas les joueurs qui ont fait qui sont à l'origine de ce que vous voyez les chèques, là. Ce ne sont pas les joueurs. Ça, c'est maintenant une autre dimension. Vous ne pouvez pas organiser une coupe d'Afrique chez vous et puis vous pillez l'argent. Vous avez vu le stade ? Vous pillez l'argent que vous êtes allé emprunter. Ce n'est pas votre argent en plus. C'est de l'argent que vous êtes allé emprunter pour faire en sorte que la fête puisse être bonne. C'est comme si vous organisez votre mariage et vous détournez la nourriture du mariage. Mes invités vont venir vous manger quoi ? Oui, 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 comment ? Alassane Ouattara est en train de maudire la Côte d'Ivoire. Il va prendre près de 700 milliards de dollars qu'il prend, qu'il met une bonne partie dans ses poches. Vous croyez que ça, ça va apporter la chance dans le pays ? Le stade inondé là, la première pluie là, vous vous souvenez non ? Ça fait un scandale ici. Mais non, il n'y a pas que ça, il y a pire que ça. Pour cette canne-là, il y a beaucoup de citoyens ivoiriens qui ont perdu leur maison. On a cassé les maisons, mais alors d'une manière incroyable. Juste pour faire plaisir aux gens qui vont venir. Mais ça dit qu'on ne fait pas, on ne cache pas sa misère. Oui. Si on veut sortir de la misère, ce n'est pas parce que vous allez, quand vous voulez faire quelque chose, vous cacher. Non, ce n'est pas comme ça. Imaginez-vous une femme, une femme qui a travaillé pendant 30 ans, 40 ans. Chez nous là en Afrique, dans nos pays francophones surtout. 30 ans, 40 ans, elle a travaillé. Elle sort de là avec une petite maison qu'elle a construite difficilement. Parce que les salaires que nous avons là, même pour construire là c'est dur. Elle sort de là avec une petite maison qu'elle a construite difficilement. Le mari est peut-être mort ou machin. Les enfants sont à l'étranger ou ce genre. Ou bien il n'y en a pas. Bref, la seule chose qu'elle a là, c'est sa maison. Vous venez un jour comme ça, vous cassez. Va te débrouiller ailleurs. Va chercher où te loger. Les amis, les amis. Cette femme-là, ou ce monsieur-là. Quand il va s'asseoir, il dit « Ah, vraiment, ma pauvre maison ! » Quand il regrette seulement comme ça, il est en train de maudire votre équipe. Il est en train de maudire le pays. Il est en train de maudire les autorités. Et oui, il a été fonctionnaire, il a travaillé. La seule chose qui lui reste, c'est ça. Maintenant, vous venez. Vous cassez ça. Vous n'êtes pas capable. Parce qu'avant de casser, en principe, on devrait avoir déjà une maison quelque part reconstruite et tout. Monsieur, va là-bas. Même si on lui donne de l'argent, il n'aura plus le courage et la force de construire encore. Les gars, il faut apprendre à comprendre ses messages. Pendant qu'il y en a qui acclament à la salle Ouattara, il a cassé les maisons, parce que les gens vont venir et vont voir qu'il n'y a pas des maisons un peu tordues ou quoi, machin, tout ça. Mais les gens qui sont les victimes là, vous savez ce qu'ils pensent ? Ils n'ont même pas besoin d'aller voir des féticheurs. Il suffit seulement qu'ils soient là, qu'ils regrettent leur regret là seulement. C'est une foudre. C'est une masse de malédiction qui vient sur votre équipe. Parce que c'est à cause de ce football là, qu'il a perdu sa maison. Il n'y a pas que ça. Il y a des business aussi qu'on a bousillé. Des petits restaurants de fortune et tout, qu'on a détruits, on a cassés. On donne une semaine, vous devrez quitter ici. On a vu ça tous, nous avons vu ça à la télévision. Les gens ont clamé, ah oui, parce que les gens vont venir, il ne faut pas qu'ils voient ceci. Mais ceux-là, c'est leur vie. Monsieur et madame, ils mangent avec ça. Ils nourrissent leurs enfants avec ça. Ils envoient leurs enfants à l'école avec ça. Maintenant, vous venez comme ça, allez. Parce qu'il faut ceci, il faut, allez, enlever. Ces petits business là de fortune là. Quand le monsieur, il va se retrouver, la dame va se retrouver. Sans espace. Alors que les gars qui étaient là, moi j'ai suivi des reportages. Les gens qui occupaient ces espaces là, payaient des taxes, payaient des impôts à l'État. Ils payaient des impôts à l'État. Maintenant l'État vient un jour, bon, maintenant c'est fini, notre contrat est fini. Mais il faut apprendre à respecter les règles du droit. Ça, ce n'est pas le droit ça. C'est vrai que l'État a le monopole de prendre ce qui vous appartient. L'État a ce monopole. Mais l'État doit vous compenser. Mais de la juste manière. Le premier cas, je vous ai dit par exemple pour les maisons. Quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans, vous croyez qu'il aura encore la force pour aller, même si vous lui donnez des millions, pour aller chercher des gens. Bon, venez construire, courir après. Comme on sait que chez nous là, quand tu veux construire là, tu dois courir après les maçons. On connaît ça. Parce que c'est la même chose. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là. Si vous allez chez moi au Congo, c'est pareil. Vous allez au Cameroun, c'est pareil. Même le tailleur là, vous devrez courir après lui. Pour qu'il puisse coudre votre culotte. Vous croyez que des gens à un certain âge, on a la force de faire ça encore ? Non. Donc quand on a perdu là, on a perdu pour toujours. Et il y en a qui meurent. Ou qui sont morts à cause de ça. L'expropriation de l'État. Pour la canne. Et vous croyez que ça, ça va apporter la chance à votre équipe nationale. Donc les Ivoiriens, vous devrez vous en prendre à vos dirigeants. Parce que l'argent qui a été détourné là. C'est avec cet argent là qu'on va faire la campagne de 2025. Personne ne pourra avoir plus que lui. Et les Ivoiriens vont payer cette dette là pendant au moins 20 ans, 30 ans. Pendant que lui ne sera même plus là. Voilà la réalité. Donc apprenons à comprendre les messages d'une autre manière. Apprenons à comprendre. C'est dommage. Je suis un fan du football et de l'équipe ivoirienne. Mais je dis, c'est arrivé dans le sport que le meilleur gagne. Mais là, ce que nous voyons là, ce sont d'abord les conséquences du comportement. De tout ce qui a précédé la canne pour qu'on en arrive là. C'est ça d'abord. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, Colervé, Amalèbe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes adorables. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangènes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangènes. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.